Bonjour, je me disais un truc terrible, c'est que je suis vraiment heureux d'avoir des enfants, mais si je devais faire des enfants aujourd'hui, je me poserais dix fois plus de questions que je ne m'en suis posé à l'époque, à cause de ça. Et vous voyez plusieurs choses notables sur ce graphique. La première, c'est que les différentes énergies s'empilent les unes sur les autres. Donc à large échelle, il n'y a pas de substitution. Un milliard de polytechniciens, dont je fais partie, n'ont pas empêché cette augmentation. Les quelques évolutions auxquelles on peut... Enfin, en fait, vous pouvez placer sur cette courbe n'importe quel progrès technique whatsoever. Aucun d'entre eux n'a résulté dans le fait que l'évolution s'est inversée. On a fait plein de digitales. Voilà, on ne peut pas empêcher la quantité d'énergie qu'on utilise de continuer à augmenter. Donc en fait, pour le moment, il n'y a aucune novation technique qui n'a permis d'inverser cette courbe, c'est-à-dire d'avoir une quantité globale d'énergie utilisée qui se serait mise à baisser. Qu'est-ce qu'on peut dire ? À horizon des prochaines décennies, il y a une poursuite de réchauffement qui va avoir lieu. Pourquoi ? L'inertie, ce n'est pas celle du climat. L'inertie, c'est celle de nos infrastructures. Les voitures, les systèmes de chauffage, les usines, les pratiques agricoles, etc. C'est ça qui fait de l'inertie. Si ça continue comme ça quelques décennies, on va dépasser un degré et demi autour de 2020-2040, en moyenne sur une vingtaine d'années. On dépassera 2 degrés à horizon 2050 et puis 3 degrés au début du prochain siècle. Eh bien, quand la Terre s'est réchauffée et que l'Europe est passée de cet état-là à cet état-là dans le cadre de la dernière déglaciation, l'évolution de la moyenne, ça a été une augmentation de 5 degrés en 5 à 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète sans nous, qui consiste à réchauffer la température de 5 degrés en 10 000 ans. Et vous voyez le genre de transformation environnementale que ça induit. Alors maintenant, je vais vous la faire brève mais bonne, comme disait l'autre. Une élévation de température de quelques degrés en un siècle, en gros, ça sera la guerre partout. Ça sera une déstabilisation des conditions qui étaient stables depuis 10 000 ans à une telle vitesse, appliquée à une humanité sédentaire de plusieurs milliards d'individus, qui ne peut pas facilement se déplacer en emportant sur son dos les écoles, les ponts et les stations d'épuration. Donc ce que vous dit cette évolution, c'est qu'en fait le changement climatique, et en fait il y a énormément d'exemples déjà documentés dans des émeutes de la faim, dans des déstabilisations politiques, etc., va être un ferment majeur de dynamitage des sociétés stables et prospères. Et des sociétés instables et pas prospères, c'est des sociétés totalitaires. Donc le changement climatique, entre autres choses, si on le laisse à son libre cours, il dynamitera la démocratie. Aujourd'hui, ce sont des chiffres officiels, pas venant du reluberlu alarmiste, que nous aurons entre 200 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques dans 30 ans. Pas dans 5 siècles, dans 30 ans. Ce que, si tout se passe bien, nous allons vivre, quand nos enfants seront dans la force de l'âge. Donc, que voulez-vous qu'il se passe ? Ça ne peut pas être autre chose que la guerre. Je veux dire, ce n'est pas ici une sorte de fantasme catastrophiste. C'est une analyse géostratégique élémentaire. Nous sommes donc en train de décider de léguer à nos enfants un monde en guerre. Il y a quelques mois, un rapport de l'ONU mentionnait, je cite, « Que les hommes mènent une guerre contre la nature qui est insensée et suicidaire. Les conséquences sont déjà visibles au niveau des souffrances humaines, des effondrements économiques et de l'accélération de l'érosion de la vie sur Terre. Cette triple urgence menace, attention au mot, notre viabilité en tant qu'espèce. En quelques années, on a perdu essentiellement les deux tiers des insectes. En quelques décennies, on a perdu essentiellement les deux tiers des mammifères sauvages. Voilà, ça c'est fait. Donc, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans l'angoisse d'un avenir incertain et prédateur. Nous sommes déjà au cœur de la catastrophe, puisque manifestement qu'on parle d'insectes, de mammifères ou d'arbres, plus de la majorité des populations a d'ores et déjà été éradiquée. Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. Les gens qui habitent là, ils ne vont pas rester là. Évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. À partir de 2,5 à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Ils se rappelleront que l'insécurité alimentaire est le premier ferment d'instabilité politique. À partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer, ils se révoltent. La stabilité climatique, c'est ce qui a permis la sédentarisation de notre espèce. Ça faisait 10 000 ans que le climat était à peu près stable. Grâce à quoi nous avons pu développer l'agriculture ? Parce que développer l'agriculture dans un climat qui est instable, c'est quand même compliqué. À l'époque, on n'a que nos bras et nos jambes. Donc la stabilité climatique, dont je le redis, qui est perdue à jamais, a été un déterminant fondamental de la sédentarisation de sociétés humaines prospères. Voilà, ça c'est des conséquences évidemment qui ne sont pas des conséquences physiques de premier ordre. C'est celle-là que vous allez trouver dans les rapports du GIEC. Mais c'est exactement à ça que sert l'énergie. L'énergie sert à alimenter notre Iron Man à nous, qui est à la tête de ce parc de machines. Donc l'énergie, en fait, c'est des croquettes pour machines. Eh bien, pour vous vêtir, vous avez utilisé à votre profit des milliers, des dizaines de milliers de machines. Juste, vous n'en êtes pas rendu compte. Vous avez utilisé à votre profit les machines qui ont semé, cultivé, récolté le coton. À l'amont, les machines qui ont fait les engrais pour que le coton pousse plus vite. Éventuellement, les pompes qui sont allées chercher l'eau pour irriguer le coton. Je pourrais prendre l'exemple de ce que vous mangez au petit déjeuner, etc. Des machines, des machines, partout des machines. De toute façon, nous allons devoir nous en passer. Et à cause de l'importance du pétrole encore aujourd'hui dans l'économie, ça veut dire que le plus vraisemblable, le plus vraisemblable, c'est que l'essentiel de votre vie future s'inscrira dans un monde dans lequel la crise économique sera le quotidien. Donc le processus ne sera pas maîtrisé avec les bras, les jambes et même les machines que nous utilisons sur Terre. Il ne sera pas maîtrisé avec ça. Il y a un rapport de 1 à 100. Ce n'est pas possible. Donc pour le temps qu'il me reste à vivre, et pour le temps qu'il reste à vivre à mes enfants, vous, eux, je, allons vivre dans un monde dans lequel le climat ne sera plus jamais stable. Plus jamais. Nous n'avons pas réellement commencé à mettre des freins à cette liberté suicidaire qui est la nôtre. Donc la question, pour être tout à fait claire, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre la liberté, on est tous pour. La question est de savoir comment on évalue de liberté antagoniste. Par exemple, il y a une liberté qui est la liberté de pouvoir changer son smartphone tous les deux mois en l'achetant sur Amazon. Et d'autre part, il y a la liberté de pouvoir continuer à inhaler un air respirable et à sortir de chez soi en été sans être grillé par la canicule. Et il se trouve que dans le long terme, ces deux libertés sont incompatibles. On a toujours été concernés par des métaux. Mais regardez-nous. Regardez-nous. Là. Là. Mon maquillage. Mes vêtements. La nourriture que je mange. Via les engrais. Les sièges sur lesquels vous êtes assis. Les teintures qui sont dans vos pantalons. Je n'ai même pas besoin d'aller dans le numérique. Au XXe siècle, malgré les guerres, malgré les crises économiques, en fait, on a fait quelques ralentissements temporaires de la production de métaux. Mais on a toujours accéléré. Entre 2002 et 2015, on a extrait autant de matière que tout ce qui avait été extrait depuis 1900. C'est pour vous dire le phénomène d'accélération. C'est un phénomène d'accélération qui est déjà en route avant même qu'on mette dans le débat public le numérique, les énergies renouvelables ou l'aéronautique. Il faut faire du low-tech. Ça ne sert à rien. On s'en fout. Vous sachiez le nombre de bières dans votre frigo. Vous êtes intelligents. Vous le savez combien il y a de bières dans votre frigo. Il faut absolument qu'on sorte de tout ça. On simplifie. Des usages sobres. Si vous voulez aller au cinéma, n'achetez pas un téléphone. Allez au cinéma. Il y a des usages qui sont faits pour ça, en fait. Parce que pendant qu'on essaye, du côté des producteurs, de faire en sorte que le même appareil remplisse un milliard de fonctions, mais derrière, il y a des gens qui triment et des gens qui souffrent pour assurer l'approvisionnement en métaux. Que je tiens dans mes bras, à qui je n'ai pas de solution à donner. Parce qu'il y a des exploitants miniers qui se contrefoutent de la santé des gens dans les environnements de leur site. Que compte tenu des projections pour les énergies renouvelables, les véhicules électriques, etc. C'est que les impacts de la mine pour répondre à ces injonctions risquent d'être supérieurs aux effets qu'on avait justement essayé d'éviter en faisant appel à ces technologies. Eh bien, on n'arrivera pas à décarboner la production de ciment à la bonne vitesse si on ne baisse pas la production de ciment en volume. On n'arrivera pas à maîtriser l'évolution des émissions de gaz à effet de serre si on ne baisse pas le nombre de voitures en circulation. Les électrifier, ça ne va pas assez vite. On n'y arrivera pas si on ne baisse pas la quantité de logements qu'on construit chaque année en France. On n'y arrivera pas si on ne divise pas par deux le cheptel bovin en France. On a 3000 milliards de tonnes à émettre au total. On en a déjà émis 2300, il nous en reste 700. Si je rapporte 700 milliards de tonnes aux 80 ans qui viennent et au fait qu'on est en moyenne 9 milliards sur Terre, et que je compare ça aux 2300 qu'on a déjà émises, à une époque où on était en moyenne plutôt 3 milliards, ça revient à dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui, il a en gros le droit d'émettre un dixième des émissions que ces grands-parents qui mourraient aujourd'hui ont émises pendant leur vie. Ça revient à dire que l'enfant qui naît aujourd'hui, il va devoir consommer 10 fois moins. Ça ne va pas se faire par un miracle décidé par un gouvernement au sein d'une population où le sujet économique continue à être la première préoccupation. Je vais vous le dire autrement, ça veut dire que les émissions doivent être divisées par 3 au moins d'ici à 2050. Ça revient à ce qu'on ait une baisse de 5% par an tous les ans entre maintenant et 2050. Or, 5% de baisse, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020. En 2020, les émissions planétaires ont baissé de 5%. Eh bien, il faudrait qu'on ait un Covid supplémentaire tous les ans pour tenir les 2 degrés. Je vais vous le dire autrement, il n'y a aucune chance qu'on résolve ce problème. Je dis bien aucune chance qu'on résolve ce problème si on ne se met pas dans quelque chose qui ressemble à une économie de guerre. Aucune. Alors, maintenant, on a dit que ça croit beaucoup. Alors, c'est porté par plein de secteurs, comme je vous le disais, le secteur de la construction, le secteur du transport. Et maintenant, on va rajouter la transition énergétique par-dessus. Il faut se souvenir de chiffres parce qu'il ne faudra pas qu'on se dise qu'on ne nous l'avait pas dit. On nous l'a dit. On nous a dit, il y a des gens qui nous ont dit, que la quantité de métaux à produire au cours des 35 prochaines années, ça dépenserait la quantité cubulée produite depuis l'Antiquité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour la pollution des sols, ce n'est pas possible pour la pollution de l'air, ce n'est pas possible pour la pollution des eaux, ce n'est pas possible pour l'aménagement du territoire, ce n'est pas possible pour la protection des populations autochtones, ce n'est pas possible pour la protection des fonds marins, ce n'est pas possible pour rien. Donc il y a quand même quelqu'un à un moment qui doit le dire, ce n'est pas possible. Ça, ça n'a aucun sens. On ne peut pas continuer sur une trajectoire de croissance, de croissance en termes d'utilisation des ressources naturelles. Ce n'est pas pour la décroissance. Ah, mais ce n'est pas que je suis pour, c'est que c'est la seule solution. Nous sommes aujourd'hui pris en tonaille entre deux risques qui se répondent. Un risque de se confronter aux limites planétaires parce qu'on ne se sèvre pas. Et un risque lié au sevrage qui, si on l'effectue, doit s'effectuer à une vitesse telle que ça ne ressemble pas à rentrer dans le mur à pleine vitesse, mais ça ressemble quand même à décélérer en faisant quelques tonneaux. Eh bien, je préfère parler de joélise, c'est-à-dire effectivement de meurtre global de la vie sous toutes ses formes, parce que joé est encore plus large que bios en grec. Donc c'est toutes les formes du vivant qui sont aujourd'hui en train de s'affaisser. Et ce n'est évidemment pas une crise environnementale. Ce n'est même pas, je dirais, insuffisant, crise environnementale. C'est un mensonge. Ou alors, il y a encore le pire scénario possible, je crois. C'est de trouver une énergie nouvelle, propre et presque infinie. Par exemple, la fusion nucléaire. Alors ça, je pense que c'est la catastrophe totale. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce qui est le plus destructeur, c'est ce que nous faisons de l'énergie. Ce que je dis là clairement, c'est qu'on est en train de transformer aujourd'hui la planète en un vaste parking de supermarché, sans animaux, sans végétaux, sans grâces et sans avenir. Et que même si on le fait avec une énergie propre, eh bien, on a quand même un parking de supermarché à la fin. Et c'est tellement facile de moquer la radicalité, comme si la radicalité était intrinsèquement nuisible. Moi, je suis radicalement contre le meurtre. Est-ce que c'est mal ? C'est complètement idiot. Ces gens sont des bouffons. Ils n'ont pas commencé à réfléchir aux vraies questions. Ils sont là en défenseur de l'inertie, d'un confort qui est aujourd'hui en train de nous tuer. On ne devrait même plus discuter avec eux. Ça fait plus de 30 ans qu'ils disent « attention ». Mais ça fait plus de 30 ans. Ils disent « attention, plus le temps avance, plus les teneurs diminuent, plus les impacts augmentent ». C'est-à-dire que plus le temps avance, plus c'est compliqué pour les miniers d'exploiter des métaux. Plus le temps va avancer et plus la consommation d'eau va augmenter, plus la quantité de réactifs va augmenter, plus la quantité d'énergie nécessaire à l'exploitation de ces métaux va augmenter. Et vous avez des courbes qui sont exponentielles, mais vraiment exponentielles. Et cette augmentation, elle est liée au phénomène que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus ça va être compliqué d'aller chercher des métaux. Parce que là, on commence à arriver à des limites physiques. Physique. Aujourd'hui, on va chercher de l'atome d'or. Alors moi, je veux bien que vous me demandiez d'aller chercher en dessous de l'atome d'or, mais je vous répondrai qu'il n'y a rien en dessous de l'atome, parce qu'on va déjà chercher des atomes. En philosophie, vous savez, on dit que la prescription n'est pas performative. Ça veut dire que le fait d'énoncer n'engendre pas l'action. Aujourd'hui, toute personne normalement cérébrée ne doute pas du problème majeur qui est en cours. Et je vais dans votre sens, c'est pas seulement le dérèglement climatique, c'est pas seulement ça. C'est aussi la perte des espaces de vie, c'est la nature qui est mutilée, c'est la vie qui est littéralement en train de s'effondrer sur Terre. C'est pas seulement une peur, c'est un constat. On a déjà ce phénomène qui est à l'œuvre aujourd'hui. C'est pas une simple projection. Mais vous avez raison, absolument rien ne se passe. Comment on va commencer la transition écologique ? Mais vous comprenez que la science ne peut pas fixer la direction. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui vous disent « Je préfère mon 4x4, mon voyage à l'autre bout du monde pendant les vacances et tout commander sur Amazon parce que mon confort est dominant », ce ne sont pas des gens qui font une faute scientifique. Ce sont des gens qui ont un système éthique qui est dramatique. Et donc, en conclusion, je crois que la question n'est pas de trouver comment émettre moins de CO2 quand on poste nos photos de vacances sur Facebook. La question, c'est de repenser entièrement notre système de valeurs pour ne plus avoir envie de poster sur Facebook. Et de considérer que choisir le monde, le vrai monde, n'est-ce pas, plutôt que son ersatz instagramisé est une perte de confort ou une régression, relève en fait d'une aliénation profonde. Le fait est que nos prétendus élites raisonnent souvent de façon très inquiétante. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'être sérieux, c'est-à-dire de moquer cette idéologie mortifère et de regarder un peu la vie. Merci.